Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quesi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision, il est avec nous, il est là à chaque fois qu'on a besoin de lui, c'est Didier Coré, directeur de cabinet du vice-rectorat, Monsieur Coré, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Camard, bonjour à toutes et à tous et plus particulièrement, bonjour à tous les élèves et à leur famille qui en ce moment sont vraiment à fond, et bonjour à tous les personnels sans qui cela ne serait pas possible. Mais oui évidemment, j'ai une question très très importante à vous poser Didier, est-ce qu'il faut commenter une oeuvre d'art ? Oui oui tout à fait, je suis bien d'accord avec vous, vous savez que l'art c'est aussi l'expression de ce qu'est l'homme, et à ce titre chacun a le droit d'avoir un avis, après le faire partager certainement, mais je pense qu'il faut un petit peu se donner des règles, et faire en sorte que sa vision ne soit pas envahissante par rapport à celle des autres. On peut l'interpréter mais pas forcément le commenter, c'est un peu ça. Allez, redevenons sérieux, même si le sujet est très sérieux bien évidemment, on avait peur, une fois de plus, que cette épreuve du bac soit perturbée par des problèmes de surveillance, il y a eu une menace de grève, etc. Ça a été assez suivi en métropole, très peu, voire pas du tout à Mayotte, vous confirmez cette information ? Alors je confirme, je dirais même qu'au niveau national quand même, le mouvement a été finalement assez peu suivi, puisqu'on était à 5% de grévistes, à Mayotte on est à 9% hier, sachant que dans certains établissements on était à 0 grévistes, et dans d'autres au maximum on a été à 20%. Donc mouvement très diversement suivi, mais surtout anticipé par l'administration de l'éducation nationale. Ça veut dire quoi anticiper ? Alors on avait un petit peu demandé aux chefs d'établissement, qu'on avait réunis, de pratiquer ce qu'on appelle dans l'aérien un peu du surbooking, c'est-à-dire en fait faire un petit peu plus de convocations qui n'étaient nécessaires par rapport aux surveillances, de manière à pouvoir faire en sorte que... Palier si jamais il devait y avoir un problème. Voilà, s'il y avait des absences. Et donc là ça s'est plutôt bien passé ? Oui tout à fait, là on a été vraiment je dirais dans un déroulement habituel de baccalauréat, sans perturbation particulière, et avec je pense un déroulement qui cette année se fait sans avoir eu deux mois de conflit comme l'année dernière. Et oui c'est clair, c'est clair. Combien de gamins passe le bac cette année ? Alors, on pourrait dire d'ailleurs au niveau national c'est 743 594 candidats, avec en baccalauréat général 398 163, je ne vais pas vous faire tous les chiffres, mais à Mayotte c'est 4 655 candidats, 1827 vous l'avez dit pendant le journal pour le bac général, 1735 pour le bac techno, et 1093 pour le bac professionnel. Est-ce que c'est un chiffre en augmentation ou il est conforme et stable par rapport à l'année dernière ? Non, vous savez qu'on est en, j'allais dire, en expansion scolaire depuis plusieurs années, et donc régulièrement, tous les ans, tous les élèves qui sont arrivés plus nombreux au collège, sont arrivés ensuite plus nombreux au lycée, et sont plus nombreux au baccalauréat. Donc c'est, je dirais, l'effet habituel de chaque année pour l'instant à Mayotte. Alors tous les élèves qui doivent passer le bac, allez-y, Camar. Juste Patrick, une petite question, est-ce que dans les 4 655, est-ce que là on a mis en même temps les candidats libres ? Oui, il y en a 422 cette année, 422 candidats individuels, ça montre qu'on essaye d'être dans la continuité, et notamment dans ces 422 candidats, il y a nos candidats qui sont dans le lycée de la deuxième chance, c'est-à-dire qu'on a fourni la possibilité à certains de nos élèves qui n'avaient pas eu le bac l'année dernière, et bien de pouvoir le repasser cette année dans des conditions améliorées. Est-ce qu'on a des petits prodiges cette année ? Est-ce qu'on a des gamins de 13 ans, 12 ans qui passent le bac ? 11 ans ? Est-ce qu'on a Camar qui s'est inscrit ? On veut savoir ! Au niveau national, je n'ai pas remarqué le nom de Camar. Non, parce que je l'ai eu. Je pense qu'il doit l'avoir, c'est ça. Je pense qu'il doit l'avoir. En fait, le plus jeune candidat pour nous, il aura 16 ans au mois de septembre. Ah, c'est pas mal ! Voilà. C'est pas mal. Bon, mais c'est pas mal quand même. Tout à fait. Quel conseil on peut donner et aux enfants, enfin aux élèves, et aux parents, parce qu'ils jouent un rôle important aussi pour cette épreuve, qui, appelons un chat un chat, ont les chocottes, ont eu les chocottes hier, ont les chocottes ce matin, et pour la semaine qui va se dérouler, qu'est-ce qu'il y a une astuce, un truc pour arriver détendu et être performant sur ces épreuves ? Ah oui, je veux dire, il y a un truc infaillible. C'est quoi ? Alors, ça m'intéresse. Je vais vous donner la bonne recette. Je vais prendre des notes, de suite. Voilà, c'est d'avoir super bien travaillé tout au long de l'année. Oui, non, mais si c'est pas le cas... Non, non, mais ça, c'est vraiment la recette du succès. C'est vrai. C'est-à-dire que, je dirais que les candidats ne travaillent finalement peut-être pas pour le baccalauréat, mais ils travaillent pour préparer leurs années d'études supérieures, parce que c'est là qu'on va les attendre. C'est là que la sélection est terrible. Le baccalauréat, vous voyez bien les chiffres au niveau national, et même à Mayotte, où on est à 80% de réussite. Quasiment tout le monde l'a. Il y a beaucoup de candidats qui l'ont, mais la suite, le plus difficile, c'est derrière. C'est derrière le bac. Donc, je dirais que, no stress, par rapport à ce que peut être le bac, si on a travaillé, je dirais normalement, il ne s'agit pas d'avoir été un bourreau de travail pendant toute l'année scolaire, mais un travail régulier, ça permet d'être plus, justement, plus cool pendant les épreuves du bac. Et puis, surtout, avoir... On sait bien, les parents sont petits soins pour leurs enfants. Donc, voilà, c'est bien. Mais c'est aussi aux parents de faire en sorte que leur enfant n'ait pas trop de trac. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il faut réviser à fond les gamelles la veille ou l'avant-veille ? Passer la nuit à réviser et se dire, là-dessus, je n'ai pas été bon, je suis sorti, j'aurais dû réviser, je vais le faire maintenant. Est-ce que c'est trop tard ? Je pense que là, c'est trop tard pour... Donc, ça ne sert à rien de réviser la veille, alors ? Après, il y a une question de méthode, c'est-à-dire que les élèves qui se sont fait des fiches, qui ont des repères écrits, peuvent rejeter un petit coup d'œil là-dessus. Mais ceux qui n'ont rien fait avant, ça me paraît un peu tard, quand même, pour s'y mettre. Alors, on a des questions qui arrivent. Patrick, vous parliez, Patrick, c'est moi, vous parliez tout à l'heure des personnes les plus jeunes qui auraient pu passer le bac. Est-ce qu'on connaît la personne qui est la plus âgée ? Oui, on connaît la personne la plus âgée. C'est Camar, encore ? Non, ce n'est pas Camar. Alors, je ne vais rien défleurer, mais il se trouve que c'est quelqu'un qui pourrait être assez connu à Mayotte. Ah oui ? Et notamment dans le domaine de la presse. Non. Ah oui ? Mais malheureusement, des événements personnels font qu'il n'a pas pu se préparer correctement et il ne va pas se présenter. Il s'est inscrit, mais il ne va pas pouvoir être présent. Mais il y a quand même une autre personne qui suit, enfin, comme lui, il n'a pas pu... Oui, oui. Alors, celle qui suit après, bon, je reprends mes notes parce qu'évidemment, je n'ai pas pris ça par cœur. Il est né en 1980, le suivant. Là, on avait quelqu'un qui était né en 1975. Ah oui ? Ah, quand même. Donc, ça fait quand même un petit peu... C'est clair. Et puis, le suivant... Il aurait 44 ans. Né en 1980. Donc, voilà. Ça veut donc dire... Et c'est 44 ans, un mec de la presse. C'est Patrick, ça. Voilà, ben non ! Je ne vous dirai évidemment pas le nom. Oui. Peut-être en off. Non, mais c'est très bien. Mais voilà. Non, mais c'est pour dire que... Ça y est, Laurent Canavate va avoir son bac. Le système éducatif remplit sa mission. C'est-à-dire que c'est l'éducation tout au long de la vie. Et des gens qui, pour X accidents, n'ont pas pu avoir leur baccalauréat, ont la possibilité de se réaliser un jour plus tard. Alors, autre question qui va dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut arriver à vivre aujourd'hui sans le bac ? Oui. Alors, on va dire que le bac, c'est un viatique, évidemment. Ça permet de faire des choses. Mais la vie ne s'arrête pas quand on n'a pas le baccalauréat. Et il y a d'autres moyens, notamment d'avoir un diplôme universitaire. Il y a certaines formations universitaires accessibles sans le baccalauréat. Ne serait-ce que si on s'intéresse au droit, on peut faire une capacité en droit. Et un petit peu, après, poursuivre des études. Et la capacité en droit, on peut aller très loin derrière, si on s'y met vraiment. Kamar, une question ? Alors, j'aimerais juste revenir un peu sur la notation. Je me rappelle, à l'époque, nous, on nous disait, au lycée de Mamdou, il fallait être dur parce que la sélection était quand même assez sévère. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la notation, on est un peu... Si on est plutôt comme au national ou on est resté sévère ? Non, non, il n'y a pas de consigne de notation. C'est-à-dire que les notations se déroulent ainsi. Il y a réunion d'une commission de tous les correcteurs et au moins des coordonnateurs de correction. Les sujets ont été calibrés. Donc, les sujets ont été prévus pour être corrigés d'une certaine manière. Ces indications sont transmises au correcteur. Et après, le correcteur fait son travail. Donc, il n'y a pas de volonté de, soi-disant, faire un bac de mauvaise qualité ou de faire des corrections amoindries. Ça veut dire que, par exemple, dans la philo, Patrick peut avoir une autre interprétation, en tant que prof, une autre interprétation du sujet. Moi, en tant que correcteur aussi, je peux dire, voilà, Patrick l'a mal noté, moi j'ai bien noté. Vous savez, en philosophie, surtout, ce qu'on demande, c'est de la structuration, c'est de la culture, c'est des références. Et, je veux dire, si on fait un devoir simplement sur ses opinions, il est clair qu'on n'est pas dans le sujet, pas dans le thème de ce qu'il faut faire. Donc, en fait, la philo, ce n'est pas un truc comme ça, suspendu dans l'air et puis on y va. Bien sûr. Non, c'est vraiment du contenu. La question piège, il y en a toujours une. On est sur Quasie. L'origine du bac, on sait que c'est Charlemagne qui a inventé l'école. Ça, c'est, comment elle s'appelle, la chanteuse qui le disait. Comment elle s'appelle ? Ça y est, j'ai mangé son nom. C'est... C'est pas du cordier. Comment elle s'appelle ? Chella. Non, c'est pas Chella ? Oui, je crois que c'est Chella. Sacré Charlemagne. Oui, c'est ça, Sacré Charlemagne. Non, mais plaisanterie à part, qui a inventé le bac ? Le baccalauréat et beaucoup de choses de notre système scolaire sont héritées évidemment de la période impériale. C'est-à-dire Napoléon, à la fois, il crée des choses dans le domaine juridique, le code civil, etc., les codes. Mais aussi, il crée les inspecteurs d'académie. On parle de Napoléon Bonaparte. Oui, bien sûr. Même la dictée. Il crée les inspecteurs d'académie. Donc, il a structuré le système et il a créé les lycées. Les premiers lycées datent de 1802. Ah oui. Donc, voilà. Et tout ça, évidemment, à partir du moment où on avait créé les lycées, évidemment, derrière, on avait les examens qui allaient avec. Et puis, en fait, on était dans un système élitiste. Le bac à l'époque. Quand on rentrait au petit lycée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le collège maintenant, mais il y avait des collèges qui étaient rattachés au lycée. Quand on rentrait au petit lycée, on avait une carrière royale derrière soi. Donc, c'est bien Napoléon Bonaparte qui a mis en place le bac. Notre système éducatif vient du système napoléonien. Et il a mis aussi autre chose en place. Un certain Didier Coré, qui est directeur de cabinet du vice-rectorat. Est-ce qu'on en sait plus sur le nouveau recteur ou vice-recteur qui devrait arriver ? On a vu les offres d'emploi passer. Non, plaisanterie à part. Est-ce qu'on en sait plus là maintenant ? Parce que ça y est, la rentrée... En fait, la vraie question piège, c'est celle-là, quoi. Non, bon, soyons sérieux. Le ministère fait son travail. C'est le job du cabinet. Alors, à la fois... Bon, effectivement, un vice-recteur est nommé par arrêté conjoint des ministres de l'Éducation nationale et de l'Outre-mer. Un recteur, lui, est nommé en Conseil des ministres par une décision du président de la République. Mais la personne qui, normalement, va être recrutée pour Mayotte sera dans un temps, dans un premier temps, vice-recteur et ensuite, recteur. Donc, ça veut dire que le choix... Donc, ce n'est pas un recteur que l'on recrute ? On recrute un vice-recteur, mais qui est appelé à devenir recteur. Donc, il faut qu'il ait aussi des qualités pour être recteur. C'est-à-dire, vous savez, il y a 60% des recteurs qui sont originaires d'un corps qui est celui des professeurs d'université en général qui ont l'habilitation à diriger des recherches. Ça, c'est ce qu'on demande. Il y a 40% de ce corps-là qui est issu, je dirais, hors de ce corps, mais plutôt des grands corps de l'État, style quelqu'un qui a fait l'ENA, enfin, voilà, des choses comme ça. Donc, il y a un processus qui est en marche. Ça, je peux vous le certifier. Il y a eu des candidats. Ça, je peux vous le certifier aussi. Et le cabinet du ministre, en coordination avec le cabinet de l'autre ministère, fait son travail. Et on aura, je pense, prochainement des indications quant à la personne qui est variée. Il y a eu beaucoup de candidatures ? Il y en a eu. Oui. Très diverses et variées. Il y en a eu. Après, c'est le boulot des cabinets que de vraiment, un petit peu, essayer de voir comment les choses peuvent se mettre en place. Comment vous débrouillez sans patron ? Alors, on avait, entre guillemets, rassuré ou informé le ministère qu'on fonctionnait à trois, avec le secrétaire général, la directrice académique adjointe. Donc, le secrétaire général, c'est M. Gracianette, la directrice académique adjointe, Régine Vigier et moi-même. J'irais, on va aux affaires courantes, c'est-à-dire que le quotidien, la gestion du quotidien, baccalauréat, la rentrée scolaire est prête. Donc, il n'y a aucun souci. C'est pour ça que le ministère peut aussi prendre un petit peu son temps et bien choisir. Nous, on continue le quotidien. Et évidemment, ce sera un recteur, enfin le vice-recteur, puis recteur, qui prendra ensuite les grandes décisions concernant le système éducatif à Mayotte. Recteur ou rectrice ? Alors là, je n'ai pas de... Non. Pas d'info là-dessus. J'ai l'impression qu'on n'en saura pas plus ce matin. Je pense que c'est une bonne impression. Encore une question, évidemment, sur ce sujet. Est-ce que ce petit retard à l'allumage pourrait perturber la fameuse date du 1er janvier ou janvier 2020 pour passer en recteur ? C'est quand même une promesse d'Emmanuel Macron, une promesse du ministre Blanquer. Est-ce qu'en janvier 2020, on va véritablement passer recteur ? Recteur. Alors, cela n'aubère en rien le passage en recteurat, puisque vous savez très bien que ce passage dépend du vote de la loi sur la confiance, l'article 7, qui institue un recteurat à Mayotte, que actuellement, on est sur... Le gouvernement a choisi une option rapide pour faire voter cette loi, c'est-à-dire qu'il y a eu un passage à l'Assemblée, un passage au Sénat, qu'ensuite, comme il y a eu des amendements, c'est-à-dire des différences entre les textes du Sénat et de l'Assemblée, s'est passé en commission mixte paritaire, un texte commun a été défini, qui doit être maintenant voté par les deux assemblées. S'il est voté, la loi sera ensuite promulguée, et donc on sera vraiment dans le timing, et je pense qu'on sera dans le timing. D'accord. Puisque ce texte commun a été fait, il n'y a pas de raison que les assemblées ne le votent pas derrière. De toute manière, on imagine mal un rectorat à Mayotte sans recteur. Oui, non. Ça, c'est pas possible. Il y aura, il y aura tout ce qu'il faut. Vous êtes là ! Vous êtes gentil. Vous avez candidaté ? Ah non, absolument pas. Pourquoi ? C'est Camar, il a candidaté, lui ! C'est bien, il a raison, Camar, il faut avoir l'ambition. D'abord le bac ? Non, non, mais... C'est mon lycée, hein, donc... Concernant, je suis très bien à ma place, et je sais quelle est ma place. Camar, une dernière question pour Didier Corré. Alors, si on peut juste rappeler, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question sur Facebook, ce qu'on peut tolérer, qui n'ont pas la moyenne de 10, mais qu'on peut tolérer parce qu'ils ont quand même eu un bon comportement pendant l'année, et qu'on peut laisser aller parce que la commission des correcteurs, je sais pas si on l'appelle comme ça, a décidé de... Voilà, il a quand même fait des efforts. Je peux rater le bac si j'ai 9 ? Donc voilà, on est revenu sur le baccalauréat, et donc le jury du baccalauréat, présidé par un universitaire, est souverain. C'est-à-dire qu'il prend ses décisions. D'accord. Vous savez qu'au second groupe, c'est-à-dire au rattrapage, il y a les élèves qui ont obtenu à l'écrit entre 8 et 10, et après, effectivement, au vu du livret scolaire de l'élève, le jury peut prendre une décision de modifier une note pour que l'élève, de toute façon qui sera reçu, aura 10 minimum. C'est obligatoire. Mais s'il a 9,95, etc., le jury a le droit, ça se pratique partout comme ça en métropole aussi, et dans les autres outre-mer, a le droit d'augmenter une note avec l'accord de la personne qui a corrigé l'élève, et de faire en sorte que l'élève, effectivement, s'il a livret scolaire excellent, puisse obtenir son baccalauréat. C'est aussi une bonne nouvelle. Et puis, dernier point, on a l'impression que tout va mieux quand il n'y a pas de recteur ou de vice-recteur. Non, mais je sais, ça va me faire sourire, Didier, mais regardez, ça se passe plutôt bien. Est-ce que, et plaisanterie à part, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un recteur ou d'un vice-recteur ? Oui, c'est indispensable. On a besoin de quelqu'un qui pilote le bateau, de quelqu'un qui impulse des actions. Nous, actuellement, on n'est pas dans cette capacité-là. Ce n'est pas notre rôle. Nous, on n'est pas là pour donner la voix. C'est vraiment le représentant du ministre, qui est le vice-recteur ou le recteur, qui a ce rôle-là, qui est prépondérant. Et c'est à ce titre que nous avons besoin, évidemment. Alors, temporairement, sur une période comme actuellement, sur un mois ou deux mois, on peut effectivement faire face. Mais après, un bateau, ça a besoin d'un pilote. Et effectivement, c'est ce que nous aurons bientôt. Et puis, vous n'avez pas la signature du chéquier ? Non, le chéquier, c'est... Alors ça, ça s'arrange, les choses matérielles. C'est le secrétaire général qui a la signature qui lui a été déléguée par le ministère. Donc, on peut tout à fait baquer aux opérations courantes, y compris des opérations à caractère financier. Mais voilà, on n'est pas... Ce n'est pas un vice-recteur quand même. C'est clair. On sait de source sûre que le travail est compliqué. Quand on est à trois, il faut tout faire. Et toute la rédaction de Quesi voulait vous dire à vous et aux deux autres, bravo pour le boulot qui est fait. Je vous remercie. C'est très gentil. Et ce que je voudrais saluer, c'est que... Je ne sais pas si vous avez fait attention. On a fait une année à peu près normale. C'est ce qu'on disait à l'instant. Quasiment sans conflit, sans grosse perturbation. Il y a failli en avoir un énorme, mais ça s'est réglé avant. Et nos élèves ont eu droit à une année scolaire normale. C'est vrai. Et ça fait plaisir. Et vraiment, ça, j'en suis très, très content. Merci beaucoup Didier Coré. On rappelle, vous êtes directeur de cabinet du vice-rectorat ici à Mayotte. On va en profiter de dire vice-rectorat parce que ça n'a pas duré. Dans moins de six mois, un peu de six mois pile, on devra dire rectorat de Mayotte. Merci encore une fois Didier. Merci à vous aussi. A très bientôt sur les ondes de Quesi. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.